... Avec Télésphore Agalé, ingénieur agronome, Estelle Pazou s'intéresse au sésame. Cette culture est-elle en disparition ? On va répondre à cette question après avoir suivi ce reportage. Le sésame occupe une place de choix dans les produits agricoles. En 2016, sa culture en Afrique de l'Ouest a connu une nette amélioration, notamment au Sénégal et au Nigeria qui ont respectivement produit 5 000 et 290 000 tonnes. Au Bénin, malgré les terres disponibles, la culture peine à décoller. L'absence d'une bonne politique pour susciter l'intérêt de sa production fait également du sésame le parent pauvre de l'agriculture. Il est vendu en petite quantité sur les étalages dans les marchés de la place. Mais avant, les graines de sésame passent par ici où elles sont moulues. Les vendeuses ont plusieurs sources d'approvisionnement et y trouvent leur profit. elles ont une personne juste pourенты. Ils ont un peu à l'extérieur. Nous avons tout un peu à l'extérieur dans ce pays. Nous avons aussi une personne que nous n'avons pas la fléte de la vente. Nous avons aussi 50 000. Nous avons eu des bâtiments qui sont là pour nous. Nous avons eu des bâtiments qui travaillent avec nous. Nous avons eu des bâtiments qui travaillent avec nous. Le sésame sert à agrémenter les sauces. Il sert également dans la pâtisserie et peut être transformé en huile. Rendre disponibles les semences et encourager sa production serait profitable aux agriculteurs, puisque le sésame peut être si précieux. Estelle Pazou, on vous retrouve sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'en aller. On parle du sésame ce soir. Oui, on parle du sésame, mais avant... Vous en consommez ? Pas vraiment, pas vraiment. Ah, mais c'est bien délicieux, surtout dans la sauce avec du riz et tout ça, ça marche là. Eh oui, Estelle. Eh oui, on va parler de ça. Malheureusement, cette culture est en disparition. Pourquoi cela ? Vous avez avec vous, Télésor Agallé, ingénieur agronome. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant même d'aborder le sujet, je vais demander à M. Télésor Agallé, est-ce que le goussi que nous consommons et que nous appelons sésame, est-ce que nous faisons bien de l'appeler comme ça ? Merci. D'abord, il faut faire une nuance entre le goussi et le sésame. Parce que ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le reportage, c'est le goussi. Donc, c'est du goussi que nous allons parler. Le sésame, d'abord, il y a une différence entre les deux, net, parce que le sésame pousse un peu comme un arbre. Ça va peut-être un mètre de haut, mais le goussi est rampant. Donc, si vous allez souvent à Djougou, il y a des dames qui vendent le sésame dans de petits sachets qu'on mange. Ça, c'est le sésame. Mais le goussi, c'est ça que nous utilisons à la maison pour la sauce et pour faire quelques plats, surtout avec la sauce du main, on fait quelques petits oeufs avec ça, c'est le goussi. Donc, là, Estelle, au lieu de mettre sésame, une culture de l'histoire, met goussi, une culture de l'histoire. Et le goussi, chez nous, n'a pas un nom. En français, c'est le goussi. En français, c'est le goussi. En français, c'est le goussi. Oui, c'est le goussi. C'est comme ça qu'on l'appelle en français. Donc, ça, ce qu'on vient de voir, c'est le goussi. C'est le goussi et non le sésame. Et non le sésame. Ok, alors, je ne sais même plus quoi dire. Bon, rectifier tout ce que vous avez là de sésame. Je remplace tout ce qu'il y a de sésame ici par goussi. Par goussi, quoi. D'accord. Est-ce que la production de goussi continue au Bénin ? Oui, bon, la production de goussi continue au Bénin, mais pas à grande échelle. Beaucoup ne se donnent pas à la production de goussi. D'abord, c'est une culture que les gens font souvent en association. C'est pas... On ne met pas peut-être cinq étapes pour dire qu'on veut faire du goussi. Donc, on fait juste en association peut-être avec le maïs, le sorgho et tout. Donc, c'est... Et quelles sont les régions dans lesquelles on peut retrouver aujourd'hui le goussi et non le sésame ? Merci. Pour la plupart du temps, le goussi est produit un peu partout. Mais surtout, au niveau des maris et des fonds, on retrouve le goussi et au niveau de la zone Adja aussi. Mais c'est surtout retrouvé dans les collines, au niveau des nagos, parce que c'est les vrais consommateurs du goussi. Et est-ce que nous en avons plusieurs variétés qui sont produites ? Oui. Au Bénin, on a plusieurs variétés de goussi. Mais la plupart du temps, les plus cultivées, on en a trois. Ce qu'on appelle en fond le kakon, le aklankbaï, le zoran. C'est un nom scientifique. On va parler du citrullus, l'anatus, du cucumeropsis et de l'agenaria. Et les semences, est-ce qu'elles sont disponibles ? Bon, d'abord, il n'y a pas une structure, une filière bien organisée autour du goussi. Donc, les producteurs, les graines de la récolte de l'année passée, on utilise pour produire encore. Et ça continue comme ça, malheureusement. Dans mes recherches, j'ai quand même eu à lire que le goussi, ça se transforme. Ça entre dans la préparation de plusieurs mets, des pâtisseries et autres. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accompagner cette culture-là ? Merci. D'abord, la première des choses, c'est de montrer l'importance de cette culture. Parce que le goussi est très riche en vitamines et en sel minéraux essentiels. On peut l'utiliser pour... Oui, là, c'est la sauce, la fameuse sauce dont je parlais, hein, Estelle ? Elle est très belle, n'est-ce pas ? Oui. Bon, le goussi fournit également de l'amidon. On peut l'utiliser pour corriger les déficits nutritionnels. Parce que ça comporte déjà 44% de lipides, c'est-à-dire d'huiles. On peut en faire des huiles. 30% de protéines, 10% de glucides et 3% de fibres. Donc, c'est vraiment un aliment que nous pouvons vulgariser, c'est-à-dire faire la promotion pour corriger les déficits nutritionnels. Donc, l'État doit se baser sur ça, montrer l'importance pour que les gens puissent s'adonner à la production. Mais qu'est-ce qui explique, face à tout ce que vous avez dit, il faut quand même cette culture-là, il faut faire une telle culture, une telle production en quantité. Mais pourquoi sa disparition ? On ne retrouve plus la sauce de goussi et tout en tant que tel. Oui, c'est parce qu'au fait, il y a la mondialisation aussi. Nous allons vers un monde où, bon, les gens... Ce qu'on mangeait avant, il ne plaît plus trop, tu vois un enfant, tu lui donnes, par exemple, le ment, avec les... Quand on fait, on met du goussi dedans, c'est tellement intéressant que nous, on aimait. Mais aujourd'hui, bon, ils préfèrent peut-être les embégueurs, des trucs. Tout ça, ça pose un frein. Donc, oui. En matière de recherche agricole, est-ce qu'il y en a des études qui ont été faites par rapport au goussi ? Oui, oui. Surtout, j'ai lu beaucoup d'articles du professeur Atchigan qui, depuis déjà les années, je vais dire, 2002, 2008, jusqu'à 2008, il a déjà beaucoup de publications à son natif sur la production du goussi et les techniques de production, comment produire pour avoir de bons rendements et tout. Mais j'ai quand même une petite jeune, chaque fois que je pose la question, quand on demande aux invités s'il y a des recherches qui ont été faites dans la matière, c'est toujours oui. Mais les résultats de ces recherches-là, où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'on en fait, finalement ? Merci. C'est parce que, au fait, c'est pas bien organisé. Normalement, quand il y a les professeurs et les chercheurs pour faire la recherche, il doit y avoir une structure à côté pour vulgariser la recherche. Parce que celui qui se met à faire la recherche, il ne peut pas encore vulgariser, on ne peut pas avancer comme ça. Donc, il faut, au fait, mettre une structure en place pour vulgariser les résultats des chercheurs. À qui incombe le rôle de la vulgarisation, finalement ? Bon, au fait, c'est l'État qui doit mettre cette structure en place. Parce que, d'abord, le chercheur, lui, il a l'obligation de se mettre au travail pour sortir des résultats. Et maintenant, à l'État, de vulgariser ces résultats. Et avant même de parler de la vulgarisation et des recherches, est-ce que les terres sont disponibles pour la culture de Goussy ? Parce que vous avez dit tantôt que ce n'est pas une culture qu'on fait sur une grande surface, on le fait en apport avec d'autres. Pourquoi ne pas faire uniquement que du Goussy sur plusieurs états ? Merci. Faire du Goussy sur plusieurs états, d'abord, il faut vendre. Il ne faut pas produire et déposer, il faut vendre. Donc, c'est peut-être, je vais dire, les gens consomment en Asie et tout. Mais ici, la demande n'est pas forte. La demande n'est pas forte. Donc, il faut d'abord organiser le marché. Pour que, bon, quand le producteur veut se lancer dans la production, il se dise que, ah, je peux écouler mon produit. Si c'est qu'il ne peut pas écouler le produit, à quoi bon de produit ? Mais vous avez dit tantôt que c'est une culture qu'on peut exporter vers la Chine, le Nigeria et autres. Donc, ça veut dire que c'est une raison suffisante pour produire le Goussy. C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut organiser le marché. Parce que le marché n'est pas organisé. Le producteur qui produit ne peut pas savoir que les Chinois ont besoin de ça. comment quitter son champ pour aller vers les Chinois. Donc, on doit organiser le marché, mettre des intermédiaires pour que quand le producteur finit la production, on va chercher et on va à l'exploitation. Et est-ce que ce n'est pas aussi parce que le Béninois s'intéresse très peu, sinon de moins en moins au Goussy, que la culture tend à disparaître ? Parce qu'il faut d'abord la demande. Il faut que le Béninois, le cultivateur, sache que, ah, le Béninois est prêt à acheter le Goussy que je produis. Mais s'il ne sent pas l'envie d'acheter, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que ça disparaît peu à peu ? Ça n'a pas de responsabilité parce que le producteur ne peut pas produire et laisser pour que ça se gâte. Si ça se gâte, c'est une perte pour lui. Donc, s'il voit qu'il n'y a pas la demande, il laisse. Donc, c'est surtout aussi... D'abord, il faut consommer local avant qu'on aille à l'exploitation. Si on ne consomme pas ce que le producteur produit, le producteur ne va même pas produire pour qu'on aille même à une exportation. Et pour ce qui est des possibilités de transformation, est-ce qu'il existe des unités qui vont dans ce sens-là ? Bon, une unité de transformation, je vais dire, pas trop. Parce que ce que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, quand on amène les graines, il faut écraser et vendre. Donc, bon, il n'y a pas une organisation autour où on peut peut-être trouver des produits dérivés et se donner comme d'autres le font. Par exemple, avec la NACAD où on a les gousses, on transforme, on en fait plusieurs produits. Donc, ça, il n'y a pas encore quelque chose. En gros, qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce que le goussi a encore de l'avenir chez nous au Bénin où il faut carrément le mettre de côté et penser à autre chose ? Non. Vu l'importance de cette culture et sa richesse en éléments nutritifs, on ne peut pas laisser cette culture. Mais, bon, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on va, bon, il faut vulgariser, parler aux producteurs de l'importance de cette culture et des besoins nutritionnels que cette culture compte et faire, au fait, un bon travail. Et on va retourner à ça. Si déjà aussi, nous-mêmes et nos enfants, on revient à manger encore, à donner de l'importance à la culture comme on le faisait en temps, c'est sûr que ça va reprendre. Donc, on peut continuer avec la culture du goussi à condition que les Béninois s'y intéressent d'abord. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, monsieur Télésor Agallé. Heureuse, ce sera tout aujourd'hui pour Monde Agricole. Et je constate que la Saint-Valentin continue toujours avec vous. Décidément pour vous, Enadèche-Valéa, il faut dire ça tout à l'heure. Bon, pourquoi pas... Vous êtes toujours amoureuse ? Toujours. De lui et de vous, mes télécédateurs. Alors, Estelle Pazou, je sais que de votre côté, tout s'est bien passé. Eh oui, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que vous en savez ? Ah bon, j'en sais assez. Assez, il faut le dire ici. Eh oui. Ah mais, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ce soir ? Même si la Saint-Valentin a pris fin hier. Chez vous, hein ? Pas chez moi encore. Comme tous les soirs, il y a toujours quelque chose de prévu. Quoi déjà ce soir ? Non, non, non. On n'en parle pas ici. Non, mais les populations veulent partager cela avec... Non, non, non. On a voulu partager l'information du goussi, c'est fait. Je pense que ce qui reste, on dira ça en caméra. Ok, bon, je sais que ça fait à lundi. Oui, à lundi, sur le monde agricole, oui. Un autre sujet, ou toujours le goussi ? Non, on garde le suspense. On garde le suspense. Ce qui est su, mesdames et messieurs, j'ai retenu ici que le goussi, c'est le goussi en français, quoi. Même si on dit goussi, goussi dans nos marchés, en français, c'est le goussi. Notre sésame, là, ce n'est pas du goussi. C'est pas le goussi, oui. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501